Le Temple de Jérusalem Le Temple de Jérusalem Fatigué du chemin, fatigué de la marche, il est assis tout simplement au bord du puits et c'est environ midi, le moment où le soleil est à son zénith. Arrive alors une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Jésus est seul, ses disciples sont allés à la ville acheter de quoi manger. La Samaritaine est très surprise « Mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire à moi une Samaritaine ? » Elle sait bien que les juifs n'ont pas de relation. Avec les Samaritains, elle ne comprend pas pourquoi Jésus lui adresse la parole. Jésus lui répond « Si tu savais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi, toi-même, qui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui réplique « Mais maître, tu n'as pas de seau, le puits est profond, avec quoi prendrais-tu cette eau vive ? » Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il lui a bu lui-même. Il a bu de cette eau. Ses fils aussi en ont bu, ses troupeaux aussi en ont bu. Est-ce que tu serais plus grand que Jacob ? » Jésus lui répond « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Une source d'où jaillira la vie éternelle. Une source qui donnera la vie éternelle, la vie qui ne finit pas. » La femme lui dit « Mais maître, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Alors Jésus lui dit « Va chercher ton mari et reviens ici. » La femme lui répond « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui déclare « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu cinq maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme s'exclame « Maître, je vois que tu es un prophète. » « Explique-moi, nos ancêtres samaritains, ils ont adoré Dieu sur cette montagne. » Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où on doit adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Où faut-il adorer Dieu ? Sur la montagne ou à Jérusalem ? » Jésus lui répond « Crois-moi, le moment vient où vous n'irez plus sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. » Le moment vient et c'est maintenant. Les vrais adorateurs adoreront le Père, guidés par l'Esprit, en vérité. « Ce n'est pas quelque part qu'il faut adorer, c'est en toi. » La femme lui dit « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir, et quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus reviennent et ils sont étonnés de le voir parler avec une femme. Mais ils ne lui posent pas de questions. Alors, la femme laisse là sa cruche d'eau. Elle retourne vite à la ville et elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-il pas le Messie ? » Alors, les Samaritains sortent de la ville et vont trouver Jésus. Et beaucoup, beaucoup d'entre eux se mettent à croire en lui. Parce que la femme leur a déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Plus tard, ils ont été encore plus nombreux à croire. Et ils ont dit à la femme « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !